L'histoire de Far Cry 6 vous donne le choix de plusieurs fins plus ou moins glorieuses. Une fin facile mais secrète, accessible dès le début du jeu, et une autre atteignable après plusieurs guérillas, morts et sacrifices. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et expliquer quelles sont ces fins et bien sûr quelles conséquences elles entraînent dans l'histoire. Vous verrez que finalement, la meilleure fin est très probablement la première. En tous les cas, c'est ce que moi je pense. Mais vous me direz votre avis à la fin de la vidéo, lorsque vous aurez toutes les informations en tête, parce que croyez-moi, il va y en avoir. Avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, car ça m'aide vraiment beaucoup. La première fin secrète se déroule au début du jeu, après avoir rendu service à Clara Garcia, la chef de Libertad, en détruisant des bateaux-cargos qui encerclaient, et donc piégé le groupe de révolutionnaires sur une île. Une fois la quête accomplie, Clara nous a bien donné la possibilité de rejoindre Miami pour commencer une nouvelle vie tranquille, loin de toute guerre et révolution. Je vous laisse regarder cette cinématique cachée. Malgré cette tragédie, la firme promet que son nouveau parc auréolé de mystère ouvrira bientôt ses portes au public. Nous apprenons que la guerre est terminée à Yara. Le président Anton Castillo a annoncé que la chef du groupe terroriste Libertad, Clara Garcia, a été abattue par ses forces spéciales. Et face à la progression de la pandémie dans le monde, le gouvernement fédéral pourrait mettre en place un nouveau confinement national. Mais avant, que diriez-vous d'un peu de bonne humeur ? En gros, la chef de la révolution Clara est morte, et que Anton Castillo reste encore vivant, ainsi que sa dictature. Cette fin, aussi simple et rapide, est pour moi de loin la meilleure possible. Je sais que ça peut vous sembler étonnant, mais gardez en tête ce trois mois plus tard, vous allez très vite comprendre. La deuxième fin est bien plus complexe. Pour venir à bout d'Anton Castillo, il fallait d'abord l'affaiblir en éliminant tous ses proches d'un côté, et rallier à Libertad les leaders de chaque région. Évidemment, ces leaders, vous les connaissez, les Maximas Matanzas, en éliminant Maria Marquesa, la ministre de la Culture, et la maîtresse cachée d'Anton, et la mère de Diego. Les rétiers légitimes au titre de président, si jamais il arrivait malheur au président actuel. Retenez-le bien, parce qu'il est très important. Yelena Morales, et le reste des légendes de 1967, en éliminant l'amiral Benides, mais surtout McCain, financeur des laboratoires du PG-240, le principe actif du Vivirot, qui est en réalité un poison. Et finalement, la famille Montero, en éliminant le neveu de Castillo, Rosset, responsable de l'exploitation et de la culture du Vivirot de la région ouest. On aurait pu croire qu'on allait débarquer à Esperanza et faire plier elle présidentée. Mais rien ne s'est passé comme il fallait. Premier échec. Alors qu'on a réussi à infiltrer le manoir du président après qu'il ait capturé Clara, le plan était de le distraire et l'abattre avec un sniper, grâce à Juan qui se trouvait à l'extérieur. Mais une agitation s'est malheureusement créée parce que Juan voulait éliminer Diego. Anton ayant vu ce piège, il en a profité pour tirer sur Clara, la tuant sur place. D'ailleurs, petite pause les amis. Pour moi, Juan est le personnage fourbe et monteur de ce Far Cry 6. Il cache vraiment beaucoup de secrets et je pense que la mort de Clara n'est pas si accidentelle que ça. Je pourrais faire une vidéo sur lui. Dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Deuxième échec. Alors qu'on a réuni l'ensemble de nos alliances pour attaquer Esperanza, on a appris une énorme nouvelle par le médecin Donnton. Il n'avait plus que six mois à vivre comme on peut le lire sur cette lettre. Depuis la mort du docteur Reyes, divers experts médicaux assument la responsabilité de la santé du président. Après examen, les thérapeutes ont établi que le président souffrait d'une rare maladie dégénérative. Les antécédents familiaux du patient confirment qu'il s'agit d'une affection génétique qui touche les hommes de la lignée Castillo. Il s'agit d'une maladie incurable, même si le docteur Reyes est parvenu à ralentir l'évolution de cette maladie pendant plusieurs années. L'espérance de vie du patient est désormais comprise entre six mois et trois ans. Le présent rapport devra être gardé secret pour des raisons de sécurité nationale et de stabilité du pays. Regardez-le juste comment il a l'air de souffrir sur l'une de ses dernières apparitions. Bref, alors qu'on a enfin réussi à se retrouver devant Anton et son fils, l'inattendu s'est produit. Il a tué son fils qui l'aimait tant et s'est ensuite suicidé. Tu le protégeras contre tes amis, contre les monstres. On veillera sur lui. J'ai promis. Mensonge. Diego ! Non ! C'est juste incroyable comment jusqu'à la fin, il a donné une dernière leçon à son fils. Malgré la cruauté dont il fait part auprès de son peuple, il a toujours été correct envers Diego. Même si ce dernier a tenté de fuir plusieurs fois et qui ne voit clairement pas la vie comme son père. Bref, à la mort d'Anton et comme il l'avait prévu, que va-t-il se passer ? Absolument aucune personne n'est digne de reprendre le relais. Dans notre groupe, c'est certainement pas les Maximas Matanzas. Beaucoup trop impulsifs. Et pas non plus Camila Montero. Beaucoup trop dure dans ses actions. Et encore moins Yelena. Bien trop jeune et comme elle le dit, je cite, « Elle tire, ensuite elle parle ». D'ailleurs, eux-mêmes se chamaillent pour désigner un leader et donc forcément, ça créera des tensions. Peut-être Juan, le cofondateur de Libertad ? Eh bien, sachez qu'après ces événements, on apprend qu'il est désormais accro au PG-240. Le poison devenu une drogue. Et c'est loin d'être tout. Dans un dialogue secret après le post-crédit, on apprend qu'il en vend même secrètement à des contrebandiers, comme vous pouvez l'entendre ici. Et j'ai aussi une bonne nouvelle. Notre stock de Vivirot a triplé. Ça, quel dommage pour le petit Castillo. Franchement, ce qu'a fait s'en faire ? Ah, c'est de la folie. Oui, c'est une tragédie. Tu sais, certaines personnes sont tout simplement dingues. Hors de tout contrôle. Même jour, même heure ? Oh, tu peux compter là-dessus. Vous avez reconnu cette voix ? Il s'agit de Vass, l'antagoniste de Far Cry 3. Mais qu'est-il venu faire ailleurs, sérieusement ? Donc autant vous dire que Juan est loin d'avoir les mains toutes blanches. Bref, on se retrouve avec un pays sans leader, le peuple voulant se venger de cette famille Castillo, et l'armée qui était sous ordre de cette famille est donc forcément détestée. Autant vous dire qu'une guerre civile se prépare. D'ailleurs, ce scénario ne vous rappelle rien. C'est exactement ce qu'il s'est passé en 1967, après la mort du père Danton, Gabriel Castillo par les légendes, le groupe de révolutionnaires de l'époque. Le peuple qui était perdu après sa mort a réélu son fils qui a réinstauré la dictature. Là, franchement, je vois encore une sorte de Castillo débarquer et mettre en place son système. Dites-moi de votre côté comment vous voyez l'avenir de Yara ? En début de vidéo, je vous ai dit que la première fin, avec le départ de Danny aux USA, était meilleure. Est-ce que vous voyez le pourquoi à présent ? Rappelez-vous des trois mois plus tard. Clara aurait été certes tuée, mais Anton et Diego seraient restés en vie. Aujourd'hui, Clara est morte, tout comme Anton et Diego. Mais n'oubliez pas, Anton n'avait que six mois à vivre. Autrement dit, il aurait fallu attendre trois mois supplémentaires après la première fin pour assister à la mort d'Anton et voir Diego comme nouveau président. Et évidemment, Diego étant différent, voire l'opposé de son père, il aurait très probablement libéré Yara. A l'inverse aujourd'hui, Yara est livrée à elle-même, des groupes de malfrats vont se créer, des clans, chacun voudra une part de la richesse du pays, etc. D'ailleurs, Clara l'avait si bien prédit en tout début du jeu. Cette révolution va libérer Yara, mais tout ne sera pas réglé. Quand on prendra la capitale, Yara sera en flamme. Guerre civile, clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe. Les Yara ne s'entretueront pendant une génération. Hum hum. Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours. Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution. À moi de montrer comment briser ça. C'est pas un rêve, en fait. C'est un devoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Personne ne choisirait ça. Si, Danny. Tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça. Voilà en ce qui concerne toutes les fins de ce Far Cry 6. Dites-moi selon vous quelle serait la meilleure fin et si bien sûr vous êtes ou vous n'êtes pas de mon avis. Pour la prochaine vidéo, je compte expliquer l'histoire cachée et secrète d'Anton Castillo ou bien encore celle de son père Gabriel. N'hésitez donc pas aussi à me dire laquelle vous intéresserez. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada